Bonjour ! Tu sais pour quelles raisons Thomas Edison est célèbre ? Ne vous inquiétez pas, je vais parler de l'utilité de ses inventions dans cette vidéo. Commençons par le commencement, sa naissance. Thomas Alva Edison, naquit en 1847 à Milan, et mourut en 1931 dans le West Orange, New Jersey. Il fut un autodidacte, c'est-à-dire qu'il s'instruit seul, et un ingénieur américain. Il est connu pour être l'auteur de plus de un millier d'inventions, telles que le télégraphe du Plex, fait en 1864, capable de transmettre en même temps deux communications, le phonographe, qui sert à enregistrer et puis à diffuser des sons, le plus souvent la voix, et le micro-téléphone, c'est-à-dire le micro du téléphone, le téléphone ayant été inventé par David. Les deux étant réalisés tous les deux en 1877. Et la lampe à incandescence, c'est-à-dire les anciennes ampoules, il y a quand même quelques années. L'ampoule à incandescence fut inventée en 1878. Edison découvrit aussi qu'il y avait une émission d'électrons quand un filament conducteur était chauffé à haute température dans le vide. L'effet Edison de 1880. Cette découverte est à l'origine de l'invention de la diode et des tubes électroniques. Cet effet est aussi appelé effet thermo-électrique. Thermo pour chaleur et électrique pour électrique. Pour ceux qui ne le savent pas, un électron est une particule chargée négativement et qui, avec les protons et les neutrons, est à l'origine de tout objet, toute matière. Ces inventions ont presque toutes été brevetées. Edison a même créé sa propre entreprise. Il dira en 1868 « Ne jamais inventer quelque chose dont les gens ne veulent pas » suite au refus de l'une de ces inventions. Quelles inventions fabuleuses ! Les personnes qui ont une idée qui révolutionne le monde sont appelées visionnaires. Il est l'homme au 1093 brevet. Pour tout, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche pour être au courant de toutes mes prochaines vidéos. Alors, abonnez-vous ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021